L'élément qu'il faut aussi citer pour la période 45-1989, c'est Vatican II. Vatican II, c'est 1789 dans l'Église, et dans mon livre « Atlas du Monde d'Élise », donc je répète qu'il va être réédité d'ici quelques semaines, j'ai pu prouver le rôle des élites juives dans cette histoire, et en particulier une revue, la revue Look, qui est tirée à 7 millions d'exemplaires, et qui a publié un rapport très intéressant, je l'ai publié l'original, « How the Jews changed Catholic thinking », comment les Juifs ont changé la manière française catholique, et qui explique comment l'Église a été noachisée pour l'adapter à la gouvernance mondiale. Et Gad Rickner, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial, explique que les deux collaborateurs du cardinal Béat étaient des Juifs convertis et qui ont contribué à la noachisation de l'Église. Bon. Ce n'est pas la peine d'évoquer l'action de tel homme politique, de tel financier aujourd'hui. Certes, il faut le faire, ça va de soi. Mais, je vais vous dire, on ne réglera pas le problème tant que deux éléments clés n'auront pas été détruits. les principes de 1789 et Vatican II. Tant qu'on n'aura pas détruit l'échiquier sur lequel on voit les dirigeants politiques et financiers se promener, tant qu'on n'aura pas détruit ces échiquiers-là, on aura toujours les mêmes mots. Et je rappelle que la France, elle est née du baptême de Clovis et que tant qu'elle ne retrouvera pas ce modèle de civilisation, elle est condamnée. Tant que l'Église n'aura pas détruit Vatican II et retrouvé son modèle d'avant Vatican II, elle est humainement, je viens dire humainement, détruite. Je prends la Providence, les choses tournent, mais il n'y a pas de secret. On vit une époque où le processus de, comment dire, de destruction est lancé. Vous avez une expression française, brûler ses vaisseaux, là on y est. J'espère que les choses se récupéreront, mais une chose est sûre, on va souffrir. Parce que dans leur esprit, il faut aller jusqu'au bout. Et la rédemption par le péché, c'est l'application d'un phénomène ancien. Et ce que nous voyons, ce n'est que la conséquence de siècles et de siècles de préparation. Et là, on est dans le polifinal, et là, pauvre de nous. Mais, je tiens à préciser une chose, on a été prévenus dans le passé par de belles intelligents, je pense à Monsignor Delassus, je pense à d'autres personnes, à des laïcs aussi, comme Pierre Virion. Et malheureusement, on n'a pas compris que ces choses-là allaient aboutir à des situations graves. Vous savez, l'affaire Abstein avec la pédophilie, ça rentre aussi dans cette histoire de faire un mal. Vous savez, quand on touche à l'enfant, on touche au pur. Et plus on touche au pur, plus pour eux, on arrive au bien. Donc, on voit qu'on est arrivé à la croisée des chemins. Bon, je pense qu'on s'en sortira, mais on s'en sortira dans bien des souffrances, mais on s'en sortira que si on repart sur des basses scènes et dans lesquelles la France, un retour aux fondamentaux de la France née de Clovis et de Saint-Rémy, et dans le cas de l'Église, les principes de la tradition. Vous avez ma conclusion avec ces propos. Merci.